Aujourd'hui, nous avons rendez-vous à Borme, les Mimosa, chez Stéphanie, 51 ans, et Rui, 45 ans. On a deux chihuahuas, donc une femelle, pink, qui a 9 ans, et un mâle, Rio, qui a 3 ans. Allez, viens, viens faire des bisous. Alors, le bébé, c'est bien. Rio, c'est le petit dernier de la famille, donc il est adorable, vraiment adorable avec nous. Mais c'est tout un cirque quand les gens rentrent chez nous. On se calme, on se calme. Dès qu'il y a la sonnette qui retentit, Rio, il se met en aerte, il court en direction de la porte. Bon, il est un petit peu pénible, il mordille facilement les mollets. Allez, viens, oui. Rio, arrête, Rio, arrête. C'est stressant parce que quand on reçoit des gens, on n'est pas serein. C'est un peu compliqué à gérer. La situation est devenue tellement invivable qu'ils ne peuvent plus recevoir chez eux. Rio, viens là, allez. Pour aider le couple avec ce petit chien qui leur pose un gros problème, nous avons fait appel à notre éducateur et comportementaliste canin, Taridou Pinapola. Ma mission, c'est d'aider maîtres et chiens à vivre en harmonie. Ça demande du travail, mais mon rôle, c'est de les aider avec des astuces et des techniques simples et efficaces. De par son métier, Taridou a rencontré les chiens les plus indisciplinés. Mais ce qui est certain, c'est que l'accueil de Rio confirme immédiatement la nécessité d'une intervention. A peine entré, j'ai déjà Rio qui me saute dessus, qui essaie de me niaquer. Gentil, attention. Pour me dire que je ne suis pas bienvenu chez lui. Il dort où, ce chien ? Avec tout. D'accord. Pourquoi vous rigolez ? Parce que c'est peut-être pas bien. Il a droit au canapé, etc. À tout. D'après moi, le souci de Rio, c'est qu'il a une place qui n'est pas forcément la sienne. Stéphanie et Ruy, ils l'ont laissé complètement s'approprier la maison. Et maintenant, ils sont dépassés. Tiens. Ce que je vois, moi, c'est que c'est un chien qui veut un peu garder son territoire. Je le vois, il se place en haut du canapé, en hauteur, comme sur un petit piédestal. D'accord ? Donc en gros, c'est devenu un petit peu le roi de la maison. Quelqu'un arrive chez moi. Oh, c'est chez moi. Oui. C'est comme le patron. Voilà. Rio est devenu très possessif avec ses maîtres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le chien a toujours un territoire où il se sent en sécurité. Et dans le cas de Rio, c'est l'appartement du couple. Son but est de défendre et de le protéger, tout comme il le fait avec ses maîtres. Pas de panique, je vais tout arranger. Justement, Taridou va donner trois conseils à Stéphanie et Ruy pour leur apprendre à contrôler l'excès de possessivité de leur petit chien. Donc, on va apprendre à Rio. Il faut aller à sa place. Peut-être qu'il le connaît déjà. Il y aller. Ça y est. Il y a pas, hein ? Attention. Il y aller, c'est facile. Il rester, c'est plus dur. C'est ce qu'on va travailler. Et oui, si Rio apprend à rester bien sagement dans son panier, les mollets de nos invités seront donc préservés. Quand ça sonne, quand il y a un invité, c'est là que ça va être important d'avoir du contrôle. D'accord ? Et on va s'aider justement d'une laisse pour travailler l'exercice. La laisse est un outil bien pratique car elle permet de ramener Rio en douceur dans son panier tout en évitant de se faire mordre. Alors, la laisse, vous la laissez traîner. Et pour aider Stéphanie et Rui à se familiariser avec les conseils de Taridou, la courageuse Céline, une amie du couple, s'est dévouée pour affronter le petit Rio. Tu as l'accueil ? Tu as l'accueil ? Un petit coup de pression, très léger, et on le dirige. Là, il faut pas qu'il traîne comme ça. Hop là. Au panier. Alors, stop, on arrête tout. Mais Rui ne s'y prend vraiment pas comme il faut. Du coup, Taridou le reprend. Maîtriser son chihuahua, ça demande de l'entraînement. La laisse, ça serre à ça. Hop, pied sur la laisse. À partir du moment où on est mis pied sur la laisse, on récupère la laisse délicatement. Un petit coup de pression léger, et... Au panier. Rio, il va falloir qu'il nous écoute et qu'on se fasse... Au 60 ans. Et au pire. Calme. D'accord. J'espère qu'avec nous, ce sera aussi simple. Hop, pied sur la laisse. Allez, hop, on récupère. Et on le dirige. Voilà. Très bien. Et maintenant que Rui a réussi à dompter sa petite terreur, Taridou a une autre astuce à donner. On s'installe ? Allez. Mais cette fois, c'est Céline qui va devoir s'y coller. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va associer les invités à quelque chose de bien et à quelque chose de positif. On va aller prendre la friandise. Voilà. Montrez-lui, sans l'appeler, sans rien. Pour le moment, dans sa main. Là, vous voyez, il s'approche beaucoup plus. Il est penséresse, il n'est pas méfiant. Non, ça va. Il fait sa petite vie. Ah ouais. Et que cela aggrave ses problèmes de possessivité. Il va donc apprendre à Stéphanie et Rui à dire non, afin qu'ils reprennent leur place de maître au sein de leur foyer. C'est les maîtres qu'il va falloir convaincre de changer leur façon de faire. Et ça, c'est plus compliqué. Je vais vous expliquer un peu comment mettre un cadre. C'est juste lui faire comprendre qu'il y a des règles. Le chien, en fait, il comprend qu'il n'a pas ce qu'il veut quand il veut. Il faut qu'il accepte le refus. D'accord ? Là, vous voyez, par exemple. Là, il vient vers vous. Il vous sollicite. D'accord ? Là, ce que vous allez faire, vous allez lui refuser le câlin. Allez-y. Plus tard. Non, il y a où ? Plus tard. Plus tard. Là, votre avis, il a compris ou pas ? Je ne sais pas. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le message doit être clair. D'accord ? Quand on lui dit non, n'hésitez pas à... Allez, file. Allez-y. Il est-il de partir ? Allez. Va-t'en. Va-t'en. Allez. Voilà. À ce moment-là, je me dis que ce qui va être le plus dur, ce sera un peu d'éviter ces demandes de câlins. Que c'est vrai, nous, on est toujours, enfin surtout toi, on est toujours après lui. Voilà. Que c'est clair ? Oui. C'est plus nous qui avons besoin d'un comportementaliste, en fait. C'est pas pour le chien, en fait. Maintenant que Stéphanie et Rui ont bien compris qu'il fallait qu'ils changent leur comportement, il est temps pour Taridou de s'éclipser et de les laisser appliquer ses conseils au quotidien. Salut, petite tête. S'il vient me choper les mollets, c'est comment réagir. D'accord ? Au revoir. Au revoir. Si on peut inviter nos amis sans stress, c'est génial. Ouais. Parce que ce sera plus agréable pour tout le monde, que ce soit pour les invités, pour nous et pour Io. Voici mes trois conseils si vous avez un chien ingérable, possessif et qui ne supporte pas les humains. Mon premier conseil, établir une place attitrée au chien et lui apprendre à y aller sur demande, surtout qu'il y reste dès l'arrivée des invités. Mon deuxième conseil, associer les invités à quelque chose de positif, par exemple la nourriture. Ça évitera qu'il les voit comme une menace. Mon dernier conseil, instaurer un cadre et des règles qui vont faire que le chien va comprendre où est sa place à la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada